Bonsoir mesdames, messieurs, chers jeunes gens, jeunes filles, nous sommes très heureux de votre présence nombreuse ce soir et je vais introduire auprès de vous le conférencier mais je me présente auparavant parce que vous n'étiez peut-être pas tous là lors de la première séance. Donc mon nom est Pierre Léna, je suis astrophysicien et l'un des trois organisateurs avec Jean Jouzel qui a parlé et Hervé Letreux qui a également assuré une leçon de ce cycle de huit conférences de l'Institut sur le climat. Je reviendrai dans la conclusion après avoir pendant une heure exactement écouté Jean-Pierre Gattuso, je reviendrai sur la suite des quatre conférences et les outils d'accompagnement que nous proposons aux professeurs et plus largement à tous ceux qui veulent les utiliser en fin de cette conférence. Donc je vous présente Jean-Pierre Gattuso, il est chercheur, directeur de recherche au CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefranche près de Nice, un institut du développement durable et des relations internationales où il agit également sur les questions climatiques. Il va donc nous parler ce soir de océan, biodiversité et climat. Vous noterez peut-être que nous avons déjà écouté Isabelle Chouine il y a quelques semaines sur la biodiversité, mais le sujet est tellement ample que nous avons décidé de l'aborder sous l'angle essentiellement des continents, ce qu'elle a fait, et de l'océan, les deux tiers de la surface de notre planète, ce que Jean-Pierre Gattuso fera ce soir en reliant à nouveau, comme ça a été fait par Isabelle Chouine, l'ensemble des problématiques océan et biodiversité à la question du changement climatique. Jean-Pierre, merci beaucoup Pierre, bonsoir à tous. Océan, biodiversité et climat, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, et donc vous vous doutez qu'en une heure, je vais vous donner quelques clés de compréhension. Et puis tout à la fin, je vous donnerai l'adresse de deux sites web où vous trouverez plus d'informations si vous souhaitez approfondir tel ou tel sujet. Tout d'abord, vous allez être peut-être surpris qu'on utilise souvent le mot océan. Les océanographes utilisent ce mot au singulier et pas au pluriel. Et voici une illustration là sur cette carte qui figure l'océan mondial. Et on voit bien que tous les océans sont connectés, en fait n'en font qu'un. Vous voyez l'Antarctique au milieu, l'Afrique. Et puis l'océan Arctique, quand on parle en haut à gauche, l'Atlantique, le Pacifique en bas à droite. Donc un seul océan, ils sont tous connectés, y compris la Méditerranée qui est connectée à l'Atlantique, bien sûr. Quelques grands chiffres. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette figure, mais quelques grands chiffres, puisqu'on va beaucoup parler de climat et donc de carbone. On va s'intéresser ici aux chiffres qui sont surlignés en jaune. Vous voyez que dans l'atmosphère, il y a près de 600 milliards de tonnes de carbone. Il y en a 2500 environ dans la végétation terrestre. Il y en a 1560 sous la forme de combustibles fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole. Il y en a 38 000 dans l'océan. Vous voyez que l'océan est un immense réservoir de carbone, bien plus que le réservoir qui constitue les combustibles fossiles. Et c'est donc, on dit souvent que le climat est esclave de l'océan, parce que c'est l'océan qui mène la danse. Plus maintenant, évidemment, dans le cycle naturel du carbone, c'est l'océan qui mène la danse, mais plus maintenant, puisque les activités humaines sont venues perturber le cycle naturel du carbone. Donc pourquoi on s'intéresse à l'océan ? Vous allez le voir tout à l'heure, l'océan modère le changement climatique. Il nous aide à avoir un climat qui change moins que ce qu'il le ferait s'il n'y avait pas d'océan. Il représente, on dit souvent, les deux tiers de la surface, mais surtout, c'est 90 % du volume habitable de la planète. Il abrite le quart des espèces évoluées, les espèces eucaryotes. Il fournit une bonne proportion des protéines consommées globalement par l'homme. C'est beaucoup plus, évidemment, c'est une moyenne mondiale. C'est beaucoup plus pour les pays riverains des océans. Et puis, il y a d'autres bénéfices dont je parlerai tout à l'heure. En 2015, une estimation a été faite de la valeur économique de l'océan, 24 trillions de dollars. Un trillion, c'est un million de millions. Donc c'est une somme qui est considérable et qui est très supérieure à tous les fonds souverains des grands pays riches de la planète. Et donc, ce capital que constitue l'océan fournit 2,5 trillions de dollars ici. Chaque année, c'est le produit brut lié à l'océan, un peu comme le GDP chez nous. Et 70 % de ce retour que nous fournit l'océan dépend d'écosystèmes océaniques en bonne santé. Donc, même si on ne s'intéresse pas du tout à la nature, à la biodiversité, etc., il est intelligent de se préoccuper de la santé de l'océan. Et alors, si l'océan était un pays, ça serait la septième économie de la planète avec ce produit brut de 2,5 trillions de dollars après les États-Unis, la Chine, etc. Donc, vous voyez que l'océan était vraiment un atout pour la société humaine. Alors, on perturbe beaucoup le cycle naturel du carbone, vous le savez, en utilisant des combustibles fossiles, ici en haut à gauche, et aussi en changeant l'utilisation des terres, notamment par la déforestation. Donc, au total, les activités humaines rejettent 39 milliards de tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère. Il en reste un petit peu moins de la moitié dans l'atmosphère parce qu'on a ce qu'on appelle deux puits de CO2. Le premier, c'est la végétation terrestre qui absorbe à peu près 30%. Et le second, c'est l'océan qui absorbe un peu plus du quart du CO2 émis par les activités humaines, ce qui représente quand même 30 millions de tonnes de CO2 chaque jour. Je m'arrête deux secondes pour qu'on réalise bien ce chiffre qui est énorme. Et donc, l'océan nous fournit ce service, c'est-à-dire que si on n'avait pas un océan, on aurait plus de CO2 dans l'atmosphère et des changements climatiques encore plus importants que ceux que l'on prédit pour le futur. Mais cette action de l'océan par rapport au climat fait que l'océan est aussi une victime du changement climatique. Ici, je figure l'excès de chaleur lié aux émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines. Eh bien, plus de 90% de cet excès de chaleur lié à l'augmentation de l'effet de serre se retrouve stocké dans l'océan, ce qui, évidemment, conduit à son réchauffement, mais aussi à une perte d'oxygène, parce que les gaz sont moins solubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Et lorsque l'océan se réchauffe, il perd de l'oxygène vers l'atmosphère. Donc, on vient de le voir, l'océan absorbe aussi du CO2, je vous l'ai dit, à peu près le quart, ce qui conduit à une acidification de l'eau de mer. Le CO2 est un polluant acide. Je vais vous en parler dans une minute. Et enfin, l'océan reçoit la quasi-totalité de l'eau qui provient de la fonte des calottes polaires et des glaciers, ce qui, avec le réchauffement, fait monter le niveau de la mer. Et donc, vous voyez que la couleur bleue est prédominante sur cette diapositive, ce qui indique vraiment le rôle absolument majeur de l'océan dans la machine climatique de la planète. Alors, dans la suite, dans les quelques 5-10 minutes qui suivent, je vais vous parler des scénarios futurs, parce qu'évidemment, le GIEC, vous le savez, travaille avec des scénarios d'émissions pour essayer de voir quels sont les risques et l'évolution future des écosystèmes terrestres et marins. Et donc, dans le cadre d'un rapport sur lequel nous avons récemment travaillé, du GIEC, sur l'océan et la cryosphère, on a considéré deux scénarios d'émissions, qui sont figurés ici jusqu'en 2050. Sur l'axe Y, on a les émissions de CO2. Et sur l'axe X, donc de 1980 à 2050. Et le scénario rouge, c'est un scénario à forte émission de CO2, c'est-à-dire sans action climatique. Et le scénario bleu, c'est un scénario qui est à faible émission de CO2. C'est un scénario qui est compatible, plus ou moins, avec l'accord de Paris. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, les points noirs, en fait, représentent ici les émissions réelles de CO2, plus le modèle, mais les émissions vraies de CO2. Vous voyez que la courbe noire, là, s'éloigne de la courbe rouge. On n'est plus sur la trajectoire du scénario pessimiste du GIEC. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous le voyez. Donc, on est ici, on n'est plus sur la courbe rouge, mais on est très loin de la courbe bleue. Et donc, c'est ça l'enjeu, et on a beaucoup parlé, au début de ce mois, de la COP26 à Glasgow. Alors, je vais vous parler maintenant des changements dans l'océan, en commençant par l'élévation du niveau de la mer. Cette figure va revenir constamment dans les diapos suivantes. Elle illustre le rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère. Donc, on ne va pas regarder ce qui se passe sur la partie supérieure. Ça concerne la glace, les glaciers, la neige. On va s'intéresser à ce qui se passe dans l'océan. Donc, en commençant ici par l'élévation du niveau de la mer. Donc, la mer a monté de 15 cm depuis le début du XXe siècle. Cette augmentation est actuellement deux fois plus rapide que celle qu'elle était au début du XXe siècle. Et aucun scénario ne permet de stopper l'élévation du niveau de la mer. On peut simplement l'atténuer, la modérer. Il y a un autre aspect par rapport à cette montée progressive, c'est les événements extrêmes, ce qu'on appelait jusqu'à présent des événements centenales, c'est-à-dire qui arrivent une fois par siècle, se produiront en 2100 de façon beaucoup plus fréquente. Et dans certaines régions, notamment dans les régions tropicales, une fois par an, on aura des événements extrêmes du niveau de la mer. Il faut se souvenir qu'en 2050, à peu près un milliard de personnes habiteront dans la zone côtière. Donc, on voit l'impact potentiel de cette élévation du niveau de la mer sur les sociétés humaines. Les projections du GIEC, à la demande des gouvernements, les scientifiques ont estimé ce qui pourrait se passer vis-à-vis du niveau de la mer d'ici 2300. C'est les gouvernements qui ont demandé ces évaluations à long terme. Et la mer pourrait monter de 5,40 m d'ici là. Donc, cette élévation aussi continuera au-delà de 2100. Je vous l'ai dit, on ne peut pas stopper. On peut la limiter à 1 mètre en 2300 si on a de faibles émissions. Mais je vous l'ai dit, jusqu'en 2300, 5,40 m avec de fortes émissions. Donc, l'adaptation va être absolument indispensable. L'adaptation à ce processus. Ici, on voit les principaux contributeurs à l'augmentation du niveau de la mer. Le contenu en chaleur de l'océan. L'océan se réchauffe. La perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland. La perte de masse de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Et enfin, des glaciers. Et ça concerne tout le monde. Ici, en France, on a des glaciers dans le sud, dans les Hautes-Alpes, qui sont voués à disparaître d'ici 2040-2050. Et donc, on voit que les scénarios ont un impact extrêmement important. si l'élévation globale de la température est de 2 degrés. Dans 2000 ans, on aura 2 à 6 mètres d'élévation au niveau de la mer. A 10 000 ans, 8 à 13 mètres. Et avec 3 degrés, vous voyez les chiffres ici, 4 à 10 mètres. Et à 10 000 ans, 10 à 24 mètres. On voit qu'on est sur une trajectoire de remontée massive du niveau de la mer. Le niveau de la mer a beaucoup changé dans le passé. Mais jamais aussi rapidement. Les conséquences pour les états insulaires, comme ici, Malais, à gauche, c'est la capitale des Maldives, qui est déjà aujourd'hui protégée par un mur, un petit amuré qui protège cette île capitale. Alors, l'adaptation. L'adaptation, c'est soit on ne fait rien, donc ça, ce n'est pas une adaptation, c'est ici nos responses. On peut se protéger, c'est ce qui s'est utilisé, y compris en France. On fait des digues, on fait des remblées pour essayer de contenir ce niveau de la mer. On peut relever les infrastructures et les maisons. On peut avancer sur la mer, gagner sur la mer et en surélevant. Et donc ça, c'est aussi une réponse d'adaptation. On peut se retirer. Ça a déjà eu lieu en France. Il y a des villages et des bâtiments qui ont été évacués, des maisons rachetées par l'État. Et enfin, on peut utiliser des solutions fondées sur l'océan. On va peut-être en parler tout à l'heure. Les écosystèmes côtiers sont d'excellents protecteurs des côtes. Les mangroves dans la zone tropicale, les marées maritimes, les récifs coralliens et les systèmes dunaires sont d'excellents protecteurs du trait de côte. Alors, les autres changements dans l'océan, c'est le contenu en chaleur. J'en ai déjà parlé. L'océan a absorbé plus de 90 % de l'excès de chaleur. Il va en absorber 2 à 4 fois plus avec un scénario faible émission et 5 à 7 fois plus avec un scénario faible, de forte émission. Alors, ça a beaucoup de conséquences dont je vais parler là tout de suite. Cet excès de chaleur est figuré ici entre 1940 et 2020. Les deux couleurs de bleu, le bleu clair, c'est l'océan de surface entre 0 et 700 m. Le bleu foncé, l'océan profond entre 700 et 2000 m. Vous voyez cette augmentation absolument gigantesque de cet contenu en chaleur de l'océan. Alors, parallèlement à cet augmentant, un peu comme le niveau de la mer, il y a cette augmentation progressive, il y a des événements de submersion extrême. Eh bien, c'est pareil pour la température. Il y a une augmentation graduelle et puis il y a aussi des canicules marines. Ça s'est déjà produit en Méditerranée. On a eu une canicule très importante en 2003. On va voir quelques images tout à l'heure. Donc, ces vagues de chaleur ont été multipliées par deux depuis le début du XXe siècle. Et elles vont augmenter en intensité et en détendue jusqu'à devenir 20 à 50 fois plus importantes d'ici 2100. Alors, j'illustre ici par des mesures que l'on fait nous à Villefranche-sur-Mer. Ça, c'est la carte de la Rade ici de Villefranche. On a un point que l'on mesure ici chaque semaine. Ici, c'est la ville de Nice. Et donc, le réchauffement est très rapide à l'entrée de la Rade, là au point B. C'est figuré en bas. 0,7 degré de réchauffement par décennie, alors qu'à l'échelle globale, c'est 0,11 degré. Donc, on voit que la Méditerranée se réchauffe extrêmement vite par rapport à la moyenne de l'océan global. Alors, ce réchauffement, ça induit des mortalités massives. Ici, en haut, dans les récifs coralliens, les coraux blanchissent et éventuellement meurent à la suite de canicules marines. Ici, on a la photo à gauche, avant le blanchissement, et à droite, vous voyez que les coraux sont toujours là, mais ils sont blancs et ils sont destinés à mourir si le stress de température dure plus longtemps. Mais c'est arrivé aussi en Méditerranée. Ça, c'est des photos qui ont été prises en 2003. À gauche, un corail qui a blanchi et qui commence même à être recouvert par des algues filamenteuses. Et à droite, une gorgone qui est quasiment morte. Sa couleur naturelle, c'est le rouge. Et on voit son squelette jaune qui apparaît là où elle est morte. Ce réchauffement induit aussi une redistribution des espèces qui peuvent se déplacer, bien sûr. Et donc, on voit globalement un mouvement des espèces mobiles détropique vers les pôles, de manière à ce que les organismes essayent de rester dans leur optimum de température. Et donc, on voit des barracudas de plus en plus abondants en Méditerranée, par exemple, qui arrivent de l'Atlantique tropicale. On voit des déplacements d'espèces commerciales. C'est une mauvaise nouvelle pour les pays tropicaux qui vont voir leur biomasse de poissons diminuer au profit des latitudes plus élevées du nord et du sud. Le contenu en oxygène, je vous ai parlé déjà de la désoxygénation qui provient, je l'ai dit, du réchauffement, l'océan perd de l'oxygène, mais aussi qui provient du fait que, quand l'océan de surface, vous l'avez vu, se réchauffe beaucoup, ça isole en fait l'océan de surface de l'océan profond. Le mélange vertical, on dit que l'océan se stratifie. Ces deux couches superficielles et profondes ont tendance à moins se mélanger. Or, l'océan profond ne peut récupérer de l'oxygène que dans l'air, au travers de ce processus de mélange de la colonne d'eau. Si ce mélange s'effectue moins bien, l'oxygène diminue progressivement de l'océan profond. L'autre élément, c'est une augmentation de l'acidité de l'eau de mer. Je vous l'ai dit, le CO2 est un polluant acide qui absorbe 20 à 30 % des émissions humaines et donc ça a pas mal de conséquences, notamment pour les espèces calcifiées qui ont un squelette ou une coquille calcaire. On estime globalement et en surface que l'acidité de l'eau de mer a augmenté de plus de 30 % depuis les années 1800 et elle pourrait tripler cette acidité d'ici 2100. Ici encore, une image de la rate de Villefranche et vous voyez le pH ici. Le pH, c'est la mesure de l'acidité. Quand le pH diminue, comme vous le voyez ici, c'est tout à fait net. Il diminue à un rythme qui est deux fois supérieur à celui de l'océan mondial. Le pH diminue, ça veut dire que l'acidité augmente. Ce que je dis pour les élèves qui sont là, le pH, c'est moins log de H+. On étudie à Villefranche un site qui est extrêmement intéressant. Ce sont des sources naturelles de CO2, rien à voir avec les activités humaines. Ce sont des sources qui sont autour de l'île d'Ischia. Ischia, c'est une île qui est en face de Naples et qui est donc à proximité du Vésuve. L'activité volcanique génère beaucoup de CO2 que l'on voit remonter ici du fond vers la surface. Toutes ces bulles-là, ce sont des bulles de CO2, quasiment pures. Les anglo-saxons appellent ça les sites champagnes. C'est un problème très sérieux pour les organismes qui ont une coquille calcaire. On voit ici un gastéropode avec sa coquille corrodée. En fait, l'eau de mer devient corrosive vis-à-vis du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium se dissout. On voit ici un chapeau chinois avec le sommet qui est extrêmement fin. Il suffit d'appuyer très légèrement avec le doigt pour qu'on passe à travers. Vous voyez, on voit les tissus au travers de ce squelette qui a quasiment disparu. La biodiversité diminue. Il faut se rendre compte que ce Cedischia, il n'y a que l'acidification qui se produit. Il n'y a pas de réchauffement. Ce sont des sources qu'on appelle froides. Si on met le réchauffement par-dessus cet effet de l'acidification, on imagine que ça peut carrément augmenter les impacts et la réduction de la biodiversité. Les impacts combinés d'acidification, déoxygénation et réchauffement. aujourd'hui, c'est-à-dire en 2010, on a ici les valeurs de température de surface qui est plus 0,8 degré par rapport à la période pré-industrielle, l'acidité moins 0,1 unité, et le niveau de la mer qui a augmenté de 15 à 20 centimètres. On voit que parmi les organismes marins et les services écosystémiques que les écosystèmes nous fournissent, il y a peu d'effets, sauf sur les corotropicaux et sur les bivalves. Vous voyez que le feu est au jaune, c'est-à-dire que les risques d'impact sont modérés. En 2100, si on a fait une atténuation significative des émissions de CO2, donc c'est le scénario optimiste, faible émission, compatible avec l'accord de Paris, on voit que l'océan va se réchauffer encore de 0,4 degré, l'acidité va continuer à augmenter, donc le pH a diminué, et le niveau de la mer va continuer à augmenter. Et là, vous voyez que les feux tournent au jaune, pour beaucoup d'organismes et pour beaucoup de services écosystémiques. Les plantes à fleurs, les posidonies, par exemple, en Méditerranée, les corotropicaux, eux, tournent au rouge, à risque élevé, ainsi que les bivalves, les bivalves, c'est les huîtres, les moules, et tous les autres feux ont tourné au jaune, c'est-à-dire un risque d'impact modéré, alors qu'il était indétectable en 2010. Et s'il n'y a pas d'action climatique, scénario pessimiste, donc des missions très élevées. Là, on est, pour beaucoup d'écosystèmes et de services écosystémiques, dans le violet, c'est-à-dire des risques d'impact extrêmement élevés sur la pêche, sur l'aquaculture, sur le tourisme, la protection des rivages, et bien sûr, les corots tropicaux, les récifs coréens, j'en parlais tout à l'heure. Donc, la conclusion du rapport du GIEC sur l'océan et la créosphère, c'est que l'océan subit le changement climatique depuis plusieurs décennies, déjà, on l'observe, ce n'est pas une projection au futur, c'est aujourd'hui que ça se passe, que les conséquences pour les écosystèmes et l'humanité sont extrêmement diverses, sévères. Et donc, ce rapport sur l'océan et la créosphère soulignait l'urgence de prioriser une action ambitieuse, coordonnée, rapide, et dans la durée. Donc, maintenant, je vais passer un petit peu à ce qui se passe du côté des solutions, de l'action contre le changement climatique. Je vous rappelle l'objectif de l'accord de Paris, dont tout le monde s'est félicité en 2015, qui est de contenir l'augmentation de la température moyenne de la planète à 2 degrés et de se rapprocher le plus possible d'1,5 degré. Malheureusement, l'action climatique depuis 2015 n'est pas à la hauteur. Ici, c'est le thermomètre d'une organisation qui s'appelle Climate Action Tracker. Ici, vous voyez que durant la période pré-industrielle, on était à 0 degré. C'est-à-dire que ça, c'est l'anomalie de température, puisque le réchauffement a commencé après la révolution industrielle. Actuellement, on est ici, on a 1,2 degré de réchauffement. Ça, c'est l'objectif de l'accord de Paris, 1,5 degré. Si on combine toutes les actions qui sont actuellement mises en oeuvre, on est à plus de 2,7 degrés en 2100. Si on considère tout ce qui a été dit à Glasgow, les promesses sur le futur, sur l'action climatique, au niveau global, on aura 2,1 à 2,4 degrés en 2100, d'augmentation. Et le scénario le plus optimiste, là encore, en utilisant les contributions de tous les pays, y compris celles qui, on se demande comment elles vont pouvoir être réalisées, on sera à 1,8. Donc, il y a de l'action climatique, c'est bien, mais c'est à renforcer. Donc, on l'a dit, le changement climatique affecte l'océan de façon très intense. L'accord de Paris, on a coutume de dire qu'il permet d'éviter une situation hors de contrôle, mais on doit contrôler l'inévitable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus revenir en arrière. Le réchauffement, il est là, on peut le contenir, mais il est là. L'élévation au niveau de la mer, on peut la modérer, mais elle est là. Et donc, il faut contrôler l'inévitable au travers d'une adaptation. Donc, il faut atténuer les émissions et aussi s'adapter localement. Et l'océan fournit des solutions pour ces deux réponses. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur l'océan. Je ne vais pas passer en revue toutes les mesures qui sont figurées ici. On va se contenter des grands groupes. Donc, ici, ce sont les évaluations qu'on a faites il y a peu de temps sur les mesures fondées sur l'océan. Donc, ici, les mesures qui, en fait, essayent de s'intéresser aux causes du changement climatique, c'est-à-dire à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et tout en haut, on voit, évidemment, l'énergie marine renouvelable, la capture de CO2, etc. Un deuxième groupe de mesures qui sont là pour soutenir l'adaptation biologique et écologique, par exemple, en faisant des aires marines protégées, par exemple, en restaurant les habitats et les écosystèmes, en diminuant la pollution. Un troisième groupe de mesures ici, augmenter l'adaptation sociétale des activités humaines. Par exemple, les adaptations dont j'ai parlé tout à l'heure vis-à-vis de l'élévation du niveau de la mer, eh bien, ça, c'est une adaptation des sociétés humaines. On s'en va, on construit une digue, il faut s'adapter. On peut aussi déplacer des gens. C'est la crainte, évidemment, pour les petits pays insulaires, par exemple, du Pacifique. On s'interroge sur la pérennité de certains de ces pays, les îles Marshall, par exemple, Tonga. Et enfin, un quatrième groupe de mesures qui vise à contrôler et les radiations solaires. C'est de la géoingénierie. Nous, on ne promeut aucune de ces mesures. On a voulu toutes les passer en revue, celles qui ont été décrites dans la littérature scientifique. Et dans l'océan, il y a deux techniques qui ont été proposées, qui n'ont jamais été mises en oeuvre, sauf une, celle-ci d'ailleurs, rendre les nuages plus... d'augmenter la réflectance des nuages, de manière à ce que les nuages renvoient vers la haute atmosphère une plus grande quantité de radiations solaires et donc moins de chaleur qui arrive à la surface de l'océan. J'aurais pu montrer une photo. Il y a des tests qui ont été conduits cette année sur la grande barrière de corail en se vaporisant dans l'atmosphère de l'eau de mer, des gouttelettes d'eau de mer. Et la seconde, c'est de déposer ici, d'augmenter l'albédo de la surface de l'océan, déposer une sorte de mousse à la surface de l'océan pour limiter la pénétration des radiations solaires. Et donc, on a évalué toutes ces mesures. Je n'ai pas le temps de toutes les passer en revue, mais les 18 sont là, à droite. Et on a défini des groupes de mesures, ce qu'on a appelé des groupes de mesures. Le premier en bleu, à gauche, c'est les mesures qui sont décisives. Décisives parce qu'elles sont faciles à mettre en oeuvre. En fait, elles sont déjà mises en oeuvre aujourd'hui. Elles sont très efficaces. Il y a peu d'effets contraires à ce qu'on appelle en anglais des 10 bénéfices. Parmi ces mesures bleues, vous voyez, il y a l'énergie marine renouvelable, la capture et le stockage de CO2, et puis toute une série de mesures ici d'adaptation. Il y a les mesures qu'on a qualifiées de sans regret. Là, c'est vert, d'accord ? Donc, sans regret, c'est-à-dire que ce sont des mesures qui sont aussi actuellement mises en oeuvre. Par exemple, la création de parcs marins, d'aires marines protégées, la restauration d'écosystèmes côtiers, comme les mangroves, comme les récifs coralliens. Donc, c'est des méthodes qui sont faciles à mettre en oeuvre, on sait le faire, mais par contre, elles ne sont pas très efficaces pour contrer le changement climatique. Les mangroves fixent du CO2, par exemple, les herbiers de plantes marines, comme les posédonies en Méditerranée aussi, mais ça ne fixe pas beaucoup. Mais on appelle ça sans regret, parce que ce sont des méthodes qui ont beaucoup de co-bénéfices. par exemple, une mangrove, un herbier de posidonie, des marées maritimes, contrôlent l'érosion le long des côtes, maintiennent la biodiversité, sont très utiles au tourisme, au maintien de l'oxygène dans les milieux côtiers. Donc, elles ont énormément de co-bénéfices, même si, d'un point de vue climat, elles ne sont pas super efficaces. Et puis ensuite, il y a les méthodes qui sont non prouvées, parce qu'elles ont été proposées sur le papier, elles n'ont jamais été testées. On ne connaît pas vraiment leur efficacité, on ne connaît pas vraiment leur coût, la faisabilité et leur efficacité. Et enfin, les méthodes qui sont considérées comme risquées, et vous ne serez pas surpris qu'on a classé dans les méthodes risquées les méthodes des géo-ingénieries par rapport aux radiations solaires, qui sont ici en bas, d'augmenter la réflectance des nuages et l'albédo de l'océan de surface. Un petit mot sur l'énergie éolienne. Je suis vraiment désolé de voir qu'en France, il y a autant de polémiques vis-à-vis de cette source d'énergie renouvelable qui est extrêmement efficace. Pourquoi on s'intéresse à l'énergie éolienne en mer ? Eh bien, parce que la vitesse du vent en mer est jusqu'à 70% supérieure à la Terre. C'est un vent qui est plus constant et aussi, il y a évidemment une surface disponible bien plus grande qu'à Terre où il y a eu beaucoup de polémiques sur l'implantation de parcs d'éoliennes. En mer, nous, on a montré que dans notre étude que ça a très peu d'effets négatifs. Et en fait, il y a même un effet positif, c'est-à-dire que dès qu'on met une structure dans l'océan, ça attire les poissons. Alors évidemment, les pêcheurs ne peuvent pas pêcher au milieu du parc d'éoliennes, ça serait trop dangereux, mais il y a un effet source qui se passe, c'est-à-dire que les poissons se reproduisent dans ce parc et ensuite sèment dans les mers et océans qui nous entourent. Ça a été extrêmement bien montré dans beaucoup de régions du monde. Et des collègues américains ont publié dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences américaines un modèle qui montre que si on couvrait, évidemment, c'est un modèle, c'est une vie de l'esprit, mais ça donne un ordre de grandeur. Si on couvrait l'Atlantique Nord d'éoliennes, on pourrait subvenir aux besoins d'électricité de toute la planète. Donc ça montre ce potentiel énorme de l'énergie éolienne. Ce n'est pas la seule, mais ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. D'après Océan Énergie Europe, ces énergies pourraient fournir 10 % de l'électricité dans l'Europe. Les messages clés qu'on a voulu faire passer au travers de ce document à l'attention des décideurs de Sciences Po, c'est que malgré le changement climatique, il y a des actions qui sont fondées sur l'océan et qui peuvent aider à maintenir ou à contenir l'impact négatif du changement climatique. On a identifié ces quatre groupes, les méthodes qui sont décisives, sans regret, à l'échelle de concepts non prouvés et celles qui sont risquées. Et donc, on soutient qu'il est très important de s'intéresser à ces méthodes pour... Vous savez que les pays fournissent dans les COP, c'était le cas Glasgow, des contributions nationales. Et donc, il y a peu de pays qui utilisent l'océan dans leurs contributions nationales, et c'est dommage. Il faut prioriser, évidemment, le développement, le déploiement des méthodes qui sont décisives et sans regret, et continuer les recherches sur ces méthodes qui sont non prouvées ou à l'échelle de concepts. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect... Je regarde de l'heure... Oui, ça va. L'autre aspect que je voulais aborder, la biodiversité. Alors là, les mauvaises nouvelles abondent sur la biodiversité, à juste titre. Ici, un titre du journal britannique, Le Guardian, disant qu'on est rentré dans la sixième extinction de masse à l'échelle géologique. Il y en a déjà eu cinq, et on serait rentré dans la sixième. C'est discuté... Aucun scientifique ne discute, évidemment, le fait que la biodiversité diminue, dans certains endroits et pour certains groupes, zoologiques ou botaniques, de façon rapide. La question est de savoir si c'est une extinction de masse aujourd'hui ou si c'est une extinction de masse à venir. Donc, les visions pessimistes abondent. Si on regarde ici une histoire accélérée de l'océan, avec une pêche artisanale de faible impact, un développement de l'utilisation d'océans pour le transport, le développement ici des chaluts de fond, l'utilisation de plateformes pétrolières pour aller chercher le gaz et le pétrole, de l'aquaculture qui se développe et qui pourrait, dans le futur, ici, le présent est là, dans le futur, l'utilisation de l'océan pourrait se renforcer considérablement pour les énergies fossiles, pour l'énergie renouvelable, pour la production de protéines. James Cameron, le réalisateur de films d'Hollywood, a même lancé que l'océan était cassé. C'est comme si un jouet qu'on a cassé. Évidemment, ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est des images. Il est très important de faire passer ce message qu'en effet, l'océan, à certains endroits, est en mauvaise santé et les prévisions ne sont pas très bonnes à beaucoup d'égards. Et tout ça, ça résulte de ce que certains collègues appellent l'accélération bleue. On voit ici l'utilisation de l'océan, les services que nous rende l'océan, en fonction du temps, donc entre 1970 et ici 2020, pour différents services, l'aquaculture, l'utilisation des combustibles fossiles, l'utilisation des minéraux dans l'océan profond, la fabrication d'eau douce, les ressources génétiques marines, le transport, la pose de câbles sous-marins, le tourisme des croisières, le développement de l'énergie éolienne, le développement des aires marines protégées, ça, c'est une excellente chose, et l'augmentation dans le cadre du droit de la mer, les pays tentent, beaucoup de pays tentent d'augmenter leur zone économique exclusive au plateau continental, à la pente continentale aussi. Et donc, vous voyez que le bleu, là, ça monte. L'utilisation de l'océan est de plus en plus intense. Et donc, ça, c'est un moteur de la réduction de la biodiversité, avec le changement climatique. Toutes ces méthodes sont, pour certaines, si elles sont mal mises en oeuvre et si elles ne sont pas surveillées, si elles n'opèrent pas avec des règles strictes d'application, sont extrêmement dommageables à la biodiversité. Il existe déjà des espèces qui sont éteintes dans l'océan. Il y en a une vingtaine. Quelques-unes sont figurées ici. La vache de mer, le grand pingouin, l'ion de mer japonais, un phoque des Caraïbes, une torpille, un poisson, dans la mer Rouge. Il y a des espèces qui sont en danger d'extinction, et pour certains, en grand danger. Par exemple, ici, en haut à gauche, le requin baliaï, qui a été vu pour la première fois en 1979. L'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'il pourrait fort bien déjà être éteint. Les canicules marines risquent de faire disparaître une demoiselle, ici, des Galepagos. Il reste ici seulement 30 individus d'un marsouin dans le golfe de Californie, au Mexique. eux, ils sont pris par des prises accessoires. C'est-à-dire que les pêcheurs n'essayent pas de les avoir, mais ils arrivent de façon involontaire. Les pêcheurs ne cherchent pas à les choper, mais ils voient ça plutôt comme une nuisance, parce que ça a bien leur filet. C'est aussi le cas des dauphins, ici, sur la côte atlantique, du golfe de Gascogne. Et donc, l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, ou IUCN, c'est l'anglais, estime qu'il y a plus de 550 espèces de poissons et d'invertébrés qui sont considérées comme en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable. Il y a plusieurs catégories qui sont examinées par l'IUCN. Et en fait, au début, à la fin du 19e siècle, on pensait qu'en fait, les ressources marines étaient, les ressources biologiques marines étaient totalement inépuisables. Thomas Huxley, un fameux scientifique, a même dit, lorsqu'il a inauguré l'exposition des pêches de Londres en 1883, que grâce à la vapeur et donc grâce à l'augmentation des distances qui peuvent être parcourues par les bateaux et à la réfrigération, on arrive maintenant à aller pêcher du poisson frais dans toutes les mers et océans. Et il croyait pouvoir affirmer avec confiance qu'avec les modes de pêche de l'époque, un bon nombre des plus importantes pêcheries comme celle de la morue, du haran et du macro sont inépuisables. Eh bien, l'histoire lui a donné tort, évidemment, puisque les pêcheries les populations de morue se sont carrément effondrées dans l'Atlantique Nord, les harans aussi et donc cette surpêche est intervenue contrairement à ce que pensait à la fin du 19e siècle Thomas Huxley. Et cette paire de biodiversité marine, on peut l'illustrer par certains chiffres, je ne vais peut-être pas vous les lister tous, mais je vous l'ai dit, déjà 20 espèces éteintes, des espèces qui sont surveillées, la mégaphone, on va en parler, un tiers des pêcheries qui sont surexploitées, deux tiers qui sont non soutenables et puis sur les habitats clés qui sont perdus, plus de 35% des mangroves, plus de 30% de la surface de plantes marines, c'est des plantes à fleurs, les fanérogames, plus de 15% des vasières intertidales, une quasi-disparition des récifs d'huîtres, des marées maritimes, les récifs coralliens. Et je vais prendre, donc dans un article récent, on a voulu aller voir les sources d'optimisme et on en a trouvé beaucoup. Et donc dans cet article, on a montré qu'on pouvait rétablir la biodiversité marine d'ici 2050. et je vais vous montrer pourquoi on a dit ça et quels sont les éléments qui nous permettent de dire que c'est un objectif qui peut être atteint. Ici, on voit les baleines à bosse, une photo à gauche là, qui étaient 50 000, on estime, évidemment, c'est à la louche, qu'il y avait 50 000 individus avant leur exploitation et que ce nombre d'individus s'est réduit à quelques centaines en 1970. il y a eu une chasse effrénée à la baleine à bosse. Et en fait, pas qu'à la baleine à bosse, à beaucoup de baleines, on voit ici sur la figure de droite, chaque pointillé ou épaisseur de trait marque une espèce de baleine différente. Et donc on voit que selon les périodes, il y a eu des pics de chasse, le premier en pointillé, là, c'est la baleine à bosse, depuis en 1910, et que successivement, la chasse s'est déplacée vers des espèces qu'on n'avait pas encore totalement décimées. Et donc, comme ça, les chasseurs ont été aussi dans des régions qui n'avaient pas été beaucoup chassées à l'époque et donc il y a eu jusqu'à 50 000 individus chassés par an de baleines, globalement. Or, on voit que la gouvernance de la chasse a fourni beaucoup de résultats, puisque aujourd'hui, les baleines à bosse sont 50 % plus nombreuses qu'elles ne l'étaient en 1940. Et d'ailleurs, l'Union internationale pour la conservation de la nature a fait passer la baleine à bosse de la catégorie espèce vulnérable à la catégorie préoccupation mineure. Et ça, c'est grâce à l'action, à la gouvernance de la chasse. Donc, on voit que si on fait les choses correctement, on arrive à un rétablissement des populations de baleines et un collègue américain a montré que sur 92 populations de mammifères marins étudiées, 42 % augmentent, 10 % seulement diminuent et les autres ne changent pas. Donc là, il y a une source d'optimisme quand même. Une autre source d'optimisme, c'est la restauration de la mangrove du delta du Mekong. Près de 60 % de cette mangrove a été totalement détruite par l'utilisation du napalm par l'armée américaine lors de la guerre que les Américains appellent la guerre du Vietnam et que les Vietnamiens appellent la guerre américaine. Cette mangrove a été totalement décimée. vous voyez une photo de 1972 en haut à gauche. Tous les arbres sont morts. C'est un véritable désastre. Et entre 1978 et 1998, près de 3000 km2 de mangroves ont été plantées une par une des arbres. Et aujourd'hui, cette mangrove a été restaurée. C'est absolument spectaculaire comme rétablissement. certes, cette mangrove n'est plus aussi diverse qu'elle ne l'était avant cette destruction. Mais en tout cas, en ce qui concerne le stockage de carbone, elle fixe autant de carbone maintenant qu'elle le faisait auparavant. Ici, on voit les chiffres près de 900 mégagrammes de carbone par hectare. C'est vraiment l'opération de restauration la plus spectaculaire et qui a été faite par des communautés locales. Ça ne peut pas demander beaucoup de technologies ni beaucoup d'investissements. On voit l'impact des mangroves lorsqu'il y a eu ce tsunami en 2004 dans l'océan indien absolument destructeur. La destruction a été absolument massive là où la mangrove avait été coupée parce que malheureusement en Indonésie par exemple, il y a énormément de coupes de mangroves pour faire des bassins d'élevage d'aquaculture de crevettes. Lorsque la mangrove n'était plus là, ça a été une destruction totale. Or, quand la côte était bordée de mangroves, ces mangroves ont joué leur rôle de casser l'énergie de la houle et donc de casser l'énergie de ces vagues énormes. Et donc, il y a des programmes maintenant en Indonésie de replantation de mangroves. Les marées maritimes peuvent également être restaurées. Ici, on prend l'exemple d'un marée maritime de la baie de San Francisco qui en 10 ans, exactement 10 ans, 11 en tout cas, a été totalement restauré. La photo en haut, c'est avant, en 1986 et en bas, en 1997. Et là encore, c'est un marée maritime qui va jouer son rôle de stockage du carbone et de protection du rivage de l'érosion. Les récifs coralliens, alors ça, c'est un aspect absolument, totalement destructeur, c'est les essais nucléaires qui ont eu lieu dans les atolls dans cette site des îles Marshall, dans certains atolls, avec des explosions qui ont été aériennes et pour certaines sous-marines. La température de l'eau a monté jusqu'à 55 000 degrés au site de l'explosion, des souffles qui sont absolument gigantesques, des vagues qui se sont propagées d'une trentaine de mètres avec une onde de choc qui s'est propagée jusqu'au fond du lagon à 70 mètres. Eh bien, 40 années après, le récif corallien de ces atolls s'est rétabli, c'est-à-dire qu'on a eu une recolonisation de coraux, recolonisation naturelle, il n'y a pas eu d'intervention humaine, les personnes qui habitent jusqu'à une période récente, ces atolls. Mais évidemment, la biodiversité a été modifiée. Donc, on n'a pas aujourd'hui autant d'espèces qu'il y en avait dans le passé. Mais ça montre quand même la résilience qui peut être grande de certains écosystèmes. Et ce qui a été bénéfique, disent certains collègues, c'est qu'on a exclu l'espèce humaine, ce qui en fait a protégé et a favorisé cette résilience, cette recolonisation des coraux. Les aires marines protégées, ici en haut à gauche, l'état des lieux, la couverture de l'océan, seulement 0,4% de l'océan couvert en 2000, près de 8% en 2019. et l'objectif pour 2030 dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, c'est 30% en 2030 et 50% en 2050. Je passe sur le reste. Mais il faut se méfier pour les aires marines protégées parce que certaines sont ce qu'on appelle des aires marines protégées de papier. C'est-à-dire qu'on dit ça, c'est une aire marine protégée, mais il n'y a personne qui va surveiller ce qui s'y fait, il n'y a personne qui met en oeuvre les règles qui ont été établies. Par exemple, pour la Méditerranée, il y a seulement 6% de la Méditerranée qui fait l'objet de protection. Mais en fait, l'essentiel est soit peu protégé, il y a seulement 0,05, 0,17 et 0,06% qui sont de modérément protégés à complètement protégés. Donc vous voyez qu'il faut se méfier du greenwashing, y compris de certains gouvernements. Quand on dit qu'on a 10% de nos codes qui sont protégés, il faut voir quel est l'état de cette protection. Est-ce que c'est une protection véritable ou une protection sur le papier ? Donc les conditions d'un rétablissement de la vie marine et du rebond de la biodiversité, on les connaît. Il y a plusieurs mesures, on en a 5. il n'y a pas de solution unique pour parvenir à ce rétablissement substantiel. Mais en fait, il y a des mesures qui sont complémentaires. Il y en a 5, comme je vous le disais. Le premier, c'est la protection des habitats et des espèces vulnérables par des aires marines protégées ou par la gouvernance, l'interdiction de la pêche ou de la chasse de certaines espèces. d'avoir une pêche et une chasse qui sont soutenables. On voit par exemple le thon rouge en Méditerranée qui était en très grand danger il y a une quinzaine d'années. Grâce à l'action de l'Europe, grâce aux quotas, cette population de thon rouge en Méditerranée a rebondi à tel point qu'aujourd'hui, la Commission européenne commence à remonter, à faire remonter les quotas. Et des collègues spécialistes canadiens spécialistes de la pêche disent qu'en fait une bonne gouvernance, avec une bonne gouvernance des populations de poissons, on peut pêcher plus que s'il n'y a pas de gouvernance. Parce que s'il n'y a pas de gouvernance, on ramasse tout d'un coup en quelques années et puis après, c'est terminé. Alors que si on fait une bonne gouvernance sur le long terme, on a un retour sur investissement qui est considérable. La troisième mesure, c'est la restauration des habitats. J'en ai pas mal parlé, la réduction de la pollution, la quatrième. Et évidemment, en anglais, on dit c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'atténuation du changement climatique. On ne pourra arriver à pas grand-chose si on n'atténue pas le changement climatique. Et donc, la contribution de ces cinq mesures peut varier en fonction des écosystèmes. Par exemple, pour les récifs coralliens, le très grand danger pour les récifs coralliens, c'est le réchauffement. Donc, c'est là, pour les récifs coralliens, c'est sur l'action climatique qu'il faut mettre l'accent. Pour les écosystèmes profonds, pour la protection des habitats et de la pêche, en fait, la gouvernance est la plus importante. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de mettre des règles d'utilisation. Et ça, c'est difficile parce que la haute mer n'est pas gérée. La haute mer, c'est à tout le monde. Il y a des négociations à ce moment aux Nations Unies pour avoir un traité sur l'océan au-delà des zones économiques exclusives. Mais ce traité n'existe pas encore. Et donc, voilà, c'est dans cet article où on met le défi. C'est un défi immense, mais qui est à portée de la main. On sait ce qu'il faut faire. Ça permet de répondre à l'objectif de développement durable numéro 14 des Nations Unies. Cet objectif, c'est conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Et donc, mettre en oeuvre ces mesures, c'est remplir cet objectif, cet ODD numéro 14 des Nations Unies. Donc, on montre que les actions de conservation peuvent permettre de maintenir les populations, les habitats et les écosystèmes. D'ici 2050, on peut atteindre 50 à 90 % du rétablissement de la vie marine si les pressions majeures, y compris le changement climatique, sont atténuées. Il nous semble, les co-auteurs, qu'il est important, cette éthique de s'intéresser à la protection, au maintien, au rebond de la biodiversité marine, c'est réaliste, c'est un bénéfice pour l'humanité et c'est astucieux aussi d'un point de vue économique. On montre dans cet article qu'on investit un dollar ou un euro dans la protection de l'océan, on reçoit 10 euros en retour. Donc, même d'un point de vue strictement financier, c'est une excellente idée que de maintenir et faire rebondir la biodiversité marine. Donc, que sera l'océan de l'Anthropocène ? Vous savez, l'Anthropocène, c'est cette possible époque géologique qui viendra après la période actuelle de l'Holocène. Les géologues sont en train de discuter de savoir s'il faut définir une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Donc, évidemment, vous comprenez d'où ça vient. Anthropos, c'est l'homme et puis, donc, c'est un monde, une planète contrôlée par les activités humaines. L'avenir de l'Océan de l'Anthropocène est entre nos mains. Les risques ont été extrêmement bien évolués. On en sait assez pour agir aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il faut faire d'autres recherches, il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. On en sait assez pour montrer qu'il faut rentrer dans l'action. Les principales solutions sont connues et donc, en fait, l'Océan de l'Anthropocène sera ce que l'on en fera. Il est entre nos mains. Et je termine en vous donnant ici, alors, ma présentation peut être diffusée, le PDF, là, aux gens qui sont intéressés. Et vous avez deux liens ici, en bas de cette diapo, où vous pourrez trouver des informations pour certaines en français, des films d'animation aussi, également en français pour le grand public. il y a des articles scientifiques et puis il y a aussi des documents à l'attention des décideurs. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces documents. Merci beaucoup pour votre attention. bien, merci, Jean-Pierre, pour cette magnifique conférence qui, je crois, va susciter un certain nombre de questions. Donc, vous avez des micros à chaque place. Je vais simplement donner la parole à ceux qui lèvent la main et puis nous avons un bon quart d'heure pour échanger avec Jean-Pierre Gattuso. Alors, qui souhaite poser la première question ? Je ne vois pas très bien mais je vous vois, monsieur ou madame, je ne sais pas, avec les masques. À vous. vous pouvez parler comme ça mais utilisez le micro si c'est possible, on vous entendra mieux. Pour activer le micro, vous avez un petit commutateur. Voilà, il est allumé, on vous voit. Allez-y. Du coup, vous avez parlé du pH quand il descend et l'acidité, elle augmente. Est-ce que c'est le même effet ? Si l'acidité, elle descend, le pH, il augmente aussi ou pas ? Oui, absolument, oui, c'est ça. L'acidité, c'est en fait la sorpre. quand on parle d'acidité, j'utilise ce mot plutôt pour le grand public que pH, parce que pH, c'est très compliqué à comprendre, moins log de H+. L'acidité, c'est simplement la concentration en H+. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on arrive bien à comprendre. Et donc, oui, quand l'acidité augmente, le pH diminue et vice-versa. Bien, monsieur. Je voulais savoir déjà sur le Gulf Stream, est-ce qu'il y aura des changements aussi avec le changement climatique et qu'est-ce qui va se passer entre d'une part en surface et comme vous avez dit aussi au fond. C'est ça, le Gulf Stream. Deuxièmement, vous parliez qu'il fallait protéger la surface de l'océan. Alors, est-ce que les plastiques ne sont pas une occasion de protéger la surface de l'océan ? C'est une question vicieuse. Vous pouvez répéter s'il est... Qu'est-ce que c'est ? Les plastiques. Ah, les plastiques. Il y a des continents de plastiques. Alors, est-ce que c'est une bonne protection ? Et troisièmement, est-ce qu'il n'y aura pas des nouvelles espèces qui s'adapteront à la chaleur dans les eaux tropicales aussi ? Très, très bien. Alors, la première question, le Gulf Stream, où, en fait, la circulation océanique varie beaucoup avec le changement climatique parce que, ce que décrit monsieur, c'est, en fait, ce courant qui arrive des côtes de l'Atlantique, de l'Amérique du Nord et qui traverse l'Atlantique et qui traverse l'Atlantique pour une partie va plonger dans l'océan profond et va descendre l'Atlantique comme ça vers l'Antarctique et cette circulation, cette formation d'eau profonde, en fait, dépend de la température et de la salinité. C'est-à-dire que les eaux qui sont salées sont lourdes et quand elles sont froides elles sont encore plus lourdes et donc ça, ça fait plonger l'eau de mer dans l'océan profond. Lorsqu'on se réchauffe et si on fait fondre la glace dans ces régions nordiques, eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour ralentir la formation d'eau profonde et donc ralentir la vitesse du courant qui vient de l'Amérique du Nord. Il y avait un film américain dont le nom m'échappe mais qui montrait que si le Gulf Stream s'arrêtait, en fait, on aurait quelque chose d'une période glaciaire à New York mais on n'en est pas là. Il est vrai que le Gulf Stream et la formation de profonde peuvent diminuer mais ça ne s'interrompra jamais parce que c'est aussi mis en oeuvre par le vent et le vent ne risque pas de diminuer. La deuxième question c'était l'adaptation. En effet, les espèces peuvent s'adapter mais on voit que par exemple à Ischia, ces sources de CO2 elles sont connues depuis Pline l'Ancien donc il y a plus de 2000 ans 2000 ans on va dire et oui c'est ça 79 oui c'est fait près de 2000 ans et donc on voit que les espèces calcaires qui sont là ne se sont pas adaptées leur coquille est toujours corrodée par l'augmentation de l'acidité et concernant les plastiques non évidemment ce n'est pas une méthode pour réduire l'insolation il ne faut pas parler de continent plastique parce qu'il n'y a pas de continent de plastique il y a des accumulations de plastique au milieu des océans là au milieu des grands courants qu'on appelle des gires océaniques mais le plastique c'est un phénomène absolument majeur qui est même inquiétant parce que le plastique se réduit en petits ce qu'on appelle des microplastiques qui sont ingérés par les poissons par les moules par les huîtres et donc par l'homme c'est un véritable souci et malheureusement ça n'a pas d'effet bénéfique connu que les plus jeunes n'hésitent pas à lever la main s'ils ont des questions bon il y en a là monsieur allez-y on prendra la suivante après bonsoir quand on voit que les fondements de la biodiversité des écosystèmes marins l'une des premières causes c'est ce prélèvement direct qu'on a avec la pêche etc est-ce que du coup nous la solution pour nous sachant qu'on est parisien qu'on vit loin de ces littéraux etc notre meilleure action qu'on pourrait c'est peut-être d'arrêter cette demande qui est super forte puisqu'on a une surdemande et donc une surexploitation est-ce que vous prenez ce genre de choses c'est-à-dire d'arrêter de manger du poisson par exemple il a tout à fait raison et d'ailleurs il y a des ONG qui ont des qui notent en fait les zones de pêche et les poissons MSC par exemple il y en a mais il y en a une autre dont le nom m'échappe vous trouverez ça sur internet et qui vous disent en telle saison il ne faut pas manger par exemple pendant longtemps ils ont dit qu'il ne fallait pas manger de thon rouge de Méditerranée et donc si on veut apporter sa petite pierre à la protection de l'environnement on peut s'intéresser à ces classements qui sont donnés par ces organismes et n'acheter que du poisson qui est qui est pêché de façon durable et donc je pense que c'est une excellente chose que de s'intéresser à ça absolument Monaco par exemple la principauté de Monaco a interdit pendant 15 ans la vente de thon rouge dans les restaurants de la principauté donc ça fait partie des choses qui comptent bien merci oui tout au fond à droite là madame ou monsieur je ne vois pas bien c'est par rapport à la mousse que vous avez dit qui pourrait permettre de faire une augmentation de l'albédo et ce serait pour savoir par exemple la mousse vous la faites avec quoi et est-ce que ça aurait des conséquences des conséquences néfastes pour les océans enfin l'océan oui alors on peut ça n'a jamais été mis en oeuvre donc il y a des articles qui disent que peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer en tout cas étudier donc cette mousse ils disent qu'on pourrait utiliser des composés chimiques inertes qui n'ont pas d'effet mais le principe de cette mousse c'est de réduire l'éclairement enfin la pénétration des radiations lumineuses et donc on aura un océan qui sera moins bien éclairé et un océan moins bien éclairé c'est un océan qui fait moins de photosynthèse moins de production primaire et or la production primaire la photosynthèse du phytoplankton c'est l'élément essentiel qui alimente la chaîne alimentaire vers les espèces plus grandes les poissons et les mammifères donc c'est pas une ça c'est un risque c'est pas une bonne idée que de diminuer l'éclairement dans l'océan et quant à la question sur comment on délivrerait cette mousse sur des bateaux commerciaux il n'y aurait pas de bateaux spécifiquement affrétés pour ça ça serait des bateaux qui traversent l'océan et qui pourraient dans leur sillage délivrer cette mousse je vous rappelle que nous on a mis ces méthodes dans les méthodes risquées et que l'on que l'on que l'on que l'on encourage pas une autre question en haut oui à gauche oui bonjour merci beaucoup pour cette conférence j'ai deux questions la première vous nous avez montré justement des mesures et il y en avait certaines qui étaient à la fois décisives et à la fois risquées comment vous pouvez expliquer ce mix de conséquences et ma deuxième question c'est sur l'éolien offshore vous nous avez parlé de l'étude qui envisageait de recouvrir l'entièreté de l'océan atlantique non non qui n'envisageait pas mais qui faisait une hypothèse de recouvrir l'océan atlantique pour fournir en énergie l'ensemble de la planète mais est-ce que seule cette énergie éolienne est prise en compte ou enfin parce qu'à mon avis je pense c'est pas seulement mon avis c'est impossible de fournir seulement en éolien parce que que fait-on quand il n'y a pas de vent il faut bien conserver d'autres sources d'énergie et puis avec enfin bref comment cette étude me paraît un petit peu saugrenue saugrenue ok alors on va on va y répondre pourquoi certaines mesures sont à la fois risquées et décisives parce que par exemple prenons le premier ici la première ici qui est dans ce cas donc elle est à la fois bleue et à la fois rouge c'est une adaptation basée sur les infrastructures c'est à dire la fabrication de digues de remblées de structures donc de béton artificiel et bien dans certains cas ça marche bien parce que ça a été bien pensé mais dans d'autres cas par exemple en Méditerranée ça a été bien montré ça que quand on fait une digue perpendiculaire par rapport au rivage on va avoir des accumulations de sédiments évidemment parce que la digue va bloquer le courant et donc les sédiments vont se déposer ici donc on va avoir des plages et un trait de côte qui va être plus grand les plages vont être plus grandes par contre à un autre endroit on aura bloqué ce courant littoral et donc en aval on va avoir des érosions de plages parce que ces plages ne seront plus alimentées par ce courant littoral donc quand c'est bien pensé c'est utile c'est utile dans certaines régions en Camargue on se pose beaucoup de questions parce que une grande partie je crois les deux tiers de la Camargue sont sous l'eau et donc actuellement il y a des digues qui sont renforcées au Sainte-Marie-de-la-Mer pour protéger la Camargue de l'intrusion de l'eau de mer donc ça c'est un exemple relocating people c'est la migration des gens évidemment c'est efficace si on prend les gens dans un atone et on les transfère sur une île haute évidemment on a sauvé beaucoup de vies humaines par contre d'un point de vue psychologique culturel c'est un véritable désastre et c'est pour ça qu'on a quelquefois ces deux couleurs décisives mais risquées quant à la deuxième question sur les énergies éoliennes en effet elles sont intermittentes par définition ce travail que je mentionnais c'est simplement c'est pas un travail qui suggérait qu'il fallait couvrir l'Atlantique Nord d'éoliennes d'ailleurs on saurait pas comment récupérer cette électricité parce qu'il faut des câbles pour prendre cette électricité il a ramené là où on en a besoin mais c'est là pour montrer en fait le potentiel c'est un potentiel qui est extrêmement important et qui est souvent sous-estimé et c'est dommage dans les contributions nationales fournies lors des négociations dans les COP il y a extrêmement peu de pays qui mentionnent l'énergie renouvelable hormis c'est vrai l'Europe l'Europe est assez en avance sur ce domaine une autre question madame oui bonjour merci pour votre présentation j'aurais deux questions en fait avec votre présentation on comprend que du coup les océans ont une place centrale dans les changements climatiques et je me demandais du coup comment on explique qu'on y apporte si peu d'attention dans les négociations climat et dans la gouvernance en général et ma deuxième question ce serait sur la géoingénierie et j'aimerais bien juste comprendre les risques et aussi parce que si c'est si risqué pourquoi est-ce que par exemple les grandes fortunes comme Bill Gates investissent tellement d'argent dedans voilà merci alors pourquoi il y a peu peu d'attention portée à l'océan dans les négociations sur le climat on se pose la question nous aussi il y a une on est plusieurs scientifiques à avoir participé à plusieurs COP en ce qui concerne la COP 15 la COP 23 24 25 à Madrid pour faire des événements à l'attention des décideurs et montrer l'importance de conserver protéger et utiliser l'océan comme source de solution c'est peu utilisé je ne sais pas pourquoi l'océan semble lointain en même temps il y a un danger aussi il faut que ce soit fait avec une excellente gouvernance parce que on peut en voulant utiliser l'océan à sa main contribuer à sa dégradation par ailleurs donc il y a un aspect gouvernance qui est extrêmement important la deuxième partie ou la deuxième question c'était à la géoingénierie là je ne parle que de la géoingénierie basée sur l'océan des gens comme Bill Gates je crois s'intéressent aussi à la capture de CO2 à terre on a essayé de récupérer le CO2 et de le stocker dans l'océan nous on est mes co-auteurs et moi on est absolument opposé au développement de ces méthodes parce qu'elle ne soigne elle ne s'intéresse qu'aux symptômes c'est à dire qu'on veut éviter le réchauffement elle ne s'intéresse pas aux causes le but c'est de continuer à émettre du CO2 autant qu'on peut en réchauffant la planète et l'océan le moins possible mais on ne s'intéresse pas aux autres aspects par exemple l'acidification si on continue à émettre du CO2 mécaniquement chaque année 30 millions de tonnes de CO2 vont rentrer dans l'océan vont l'acidifier et vont endommager ces écosystèmes et les espèces qui sont vulnérables donc le bon sens dit qu'il faut s'intéresser aux symptômes pardon aux causes et pas aux symptômes mais les collègues physiciens qui s'intéressent à cette question disent et ils ont raison d'une certaine manière qu'il faut étudier cette méthode de façon à connaître véritablement son coût son efficacité et ses inconvénients parce qu'on ne sait jamais dans 30 ans si un pays trouve que l'impact du réchauffement sur son économie et sur sa population est trop grand se mettrait à développer une méthode de géant ingénierie qui le concerne lui mais qui pourrait avoir des effets collatéraux dans le pays d'à côté qui pourrait être donc le pays numéro 1 pourrait diminuer son réchauffement mais par contre le pays numéro 2 à côté pourrait faire face à des inondations majeures ou à des périodes de sécheresse enfin voilà c'est jouer l'apprentissage sur ses donc étudier ces méthodes de géant ingénierie c'est pas idiot scientifiquement c'est extrêmement intéressant là où le problème sera la gouvernance et leur mise en oeuvre parce que on est nombreux à penser qu'il ne faut pas les mettre en oeuvre une dernière question peut-être oui madame j'aurais voulu savoir s'il y a une modification de la salinité observée actuellement sachant qu'il y a des endroits où l'évaporation augmente et d'autres endroits où la fonte des glaces fait diminuer cette salinité et qu'est-ce qu'il en est du coup de la circulation thermoaline à présent il y a des variations de salinité vous l'avez dit avec mon équipe on travaille aussi dans l'Arctique au Spitsberg et puis avec des collègues au Groenland et on mesure dans certaines zones côtières déjà une diminution de la salinité ce qui comme je le disais tout à l'heure par rapport à la circulation thermoaline cette diminution de salinité dans les régions nordiques c'est à dire à l'ouest du Groenland et de chaque côté en fait du Groenland fait que combiné au réchauffement la circulation thermoaline est moins alimentée et le sera de moins en moins dans le futur donc elle va se ralentir certains disent qu'elle s'est déjà ralentie mais c'est très controversé il y a deux camps parmi les osanographes physiciens et c'est pas encore très clair mais on s'attend pas à un arrêt complet de la circulation thermoaline dans le futur bien avant de vous donner quelques points de conclusion et puis d'annoncer la suite je vous repose d'applaudir notre conférencier voilà pour ceux d'entre vous qui sont fidèles à ces conférences qui sont venus aux précédentes je vous rappelle qu'un de nos buts c'est de donner de la matière aux professeurs aux parents aux jeunes dans les classes des lycées en particulier peut-être des collèges aussi pour que ces questions-là soient analysées plus avant donc il faut des ressources pédagogiques pour ce faire alors premièrement nous avions annoncé lors de la première leçon que l'ensemble des conférences seraient filmées et mises en ligne bon ça n'a pas été possible donc maintenant nous nous mettrons en ligne mais il devrait l'être déjà pour les précédentes mais ils le seront très vite les présentations telles que tu l'as proposé tout à l'heure par ailleurs et comme annoncé à la dernière conférence nous avons réalisé avec des jeunes huit courtes vidéos donc de 15 minutes chacune qui cette fois c'est promis seront en ligne pour les quatre premières incluant celles de ce soir donc avant la fin de cette semaine sur le site de l'académie des sciences et également sur le site de l'office for climate education donc vous pourrez les trouver pour l'office un petit stand détenu à la sortie avec deux membres de l'équipe donc vous pouvez les rencontrer et prendre les références de ce site donc ces vidéos sont sur Youtube elles sont conçues pour un dialogue entre chacun des conférenciers donc les quatre premières vous retrouverez les quatre conférenciers les quatre suivantes seront mises en ligne en janvier et vous retrouverez les quatre suivants pour être un dialogue entre les jeunes qui sont d'une certaine manière les premiers concernés par l'avenir à l'horizon 2050 ou au-delà et chacun des conférenciers pour aborder en termes tout à fait simples au moins autant les conséquences sur l'humanité que les problèmes scientifiques posés par le climat donc vous les trouverez comme une ressource qui peut être utilisée par les enseignants certains professeurs sont dans la salle pour animer une discussion dans leur lycée entre en première ou en terminale donc l'Office for Climate Education qui a ce nom parce que le problème est global et qui travaille dans le monde entier est une activité stimulée par l'Académie des sciences et la main à la patte et donc vous trouverez de l'information alors maintenant un mot sur la prochaine séance celle du 13 décembre de Christophe Cassou qui parlera d'atténuation et d'adaptation c'est à dire de stratégie collective de l'humanité face au rapport du GIEC qui ont été naturellement déjà abordés dans les conférences actuelles mais qu'il traitera sous l'angle des probabilités vous savez que non pas avec les mathématiques bien sûr mais une des questions et des oppositions d'ailleurs qui est souvent présentée par rapport au rapport du GIEC c'est de dire oui mais ça ce sont des modèles qui tournent dans les ordinateurs nous ne sommes pas du tout certains qu'ils disent la vérité de ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans et nous ne comprenaient pas ce que veut dire une probabilité de 80% pour cet événement futur en 2050 donc c'est le thème de la prochaine conférence du 13 décembre alors bien sûr nous avons une inconnue celle de la 5ème vague de l'épidémie vous trouverez quelques jours avant sur le site de l'institut et sur celui de l'académie une information à jour et peut-être je ne sais pas chaque personne inscrite recevra un message puisque vous vous êtes inscrit pour savoir si nous pouvons tenir en présentiel cette réunion si nous la reportons en présentiel ou si nous la tenons à distance il n'est pas possible de dire ça aujourd'hui en tout cas l'académie des sciences vous remercie de votre fidélité de votre présence et des questions que vous posez et vous donne rendez-vous bientôt merci Merci.